– Sous-titrage ST' 501 Et au commissariat de Bordeaux, une cellule spéciale a été mise en place pour accueillir les femmes victimes. On en parle ce soir avec nos deux invités sur ce plateau. Le numérique a-t-il et va-t-il changer nos vies ? La ville de Bordeaux vient de créer un conseil numérique. Alors à quoi va-t-il servir ? Estelle Gentillot, conseillère municipale et justement déléguée à ces questions du numérique, répondra aux questions de Xavier Sauta tout à l'heure dans votre émission Sautolk. Et le digital, justement, on en parle tous les jeudis dans Innovation sur TV7. Et ce soir, Laetitia et Angela vous présentent Vidéoguide, une application et un site internet gratuit lancé par la région pour nous accompagner dans les visites du patrimoine. Mais d'abord les titres de votre journal. Le gouvernement a dévoilé hier les premières mesures pour lutter contre les violences conjugales. Et à Bordeaux, depuis six mois, une cellule a été ouverte au commissariat central, un dispositif d'écoute composé d'une spécialiste, une psychologue et une assistante sociale dédiée aux femmes victimes de violences conjugales. Le grand contournement revient sur le devant de la scène, une idée qui avait été proposée. Puis abandonnée, elle est de nouveau mise en lumière par le député du Médoc, Benoît Simian. Objectif, bien sûr, décongestionner les routes de la métropole. Et puis du sport, l'UBB a rendez-vous à Castres ce samedi pour son premier match de la saison à l'extérieur. Une rencontre qui s'annonce difficile pour l'Union, plus fragile lorsqu'elle ne joue pas à domicile. Et d'autant plus qu'il s'agit d'affronter l'ancienne équipe du nouveau manager, Christophe Urios. La météo, pas un nuage à l'horizon demain. Le soleil va briller toute la journée avec des températures de saison. Il fait frais, mais ça se réchauffe vite dans l'après-midi. Vous le voyez jusqu'à 24 degrés attendus à Bordeaux. Alors que le gouvernement a lancé son grenelle des violences conjugales et qu'on a tristement dépassé le nombre symbolique des 100 femmes tuées par leurs conjoints cette année, depuis le mois d'avril, à l'hôtel de police de Bordeaux, une femme officier de police se consacre uniquement à l'accueil des femmes victimes de violences. Un dispositif qui vient en appui aux nombreuses associations d'aide aux victimes en Gironde. Reportage avec Amandine Roncon et Alice Bacot. Bonjour, c'est le capitaine Florence Vincentelli au commissariat de police de Bordeaux. Oui, je vous rappelle, suite au signalement que vous avez laissé sur la plateforme. Le 3919, c'est le numéro unique mis en place par le gouvernement pour les femmes victimes de violences. A Bordeaux, un poste a été créé spécifiquement pour les accueillir et c'est une femme qui les accompagne et recueille leurs dépositions. Déposer plainte ou raconter son histoire tout simplement en amont de la plainte, c'est pas facile de savoir qu'une personne vous attend et là pour votre écoute, pour vous guider, pour dire que votre démarche est légitime, je pense que c'est capital. En Gironde, une dizaine d'associations les accueillent. Depuis 18 ans, la maison des femmes a sur l'écoute des victimes de coups mais aussi de harcèlement moral. C'était une séduction au départ, des attentions et puis petit à petit des dénigrements. Et puis ça s'est instauré clairement dans le temps jusqu'à ce qu'on arrive à une phase où j'envisageais de le quitter. Et là, ça a basculé complètement et c'est devenu un enfer. Nouveau lieu d'accueil ouvert au mois de mars, la maison Dela assure la prise en charge globale et propose des thérapies pour guérir. On ira, sur chaque traumatisme, les faire passer de la mémoire à court terme, les passer à la mémoire à long terme. C'est-à-dire que ton cerveau va intégrer le fait que ces événements y sont terminés. En France, c'est 101 femmes qui sont mortes depuis le début de l'année sous les coups de leurs conjoints. Et malgré la diversité des services de prise en charge, le nombre de places en accueil d'urgence reste à ce jour très insuffisant. Voilà la prise en charge des victimes de violences conjugales. On va en parler, c'est le thème qu'on va aborder ce soir avec nos deux invités à la fin de ce journal. Et puis triste découverte, aujourd'hui un corps sans vie a été retrouvé dans un bateau cet après-midi à l'Eche-Cap-Ferret. Le corps a été ramené au port où il a été identifié par un proche de la victime. Il s'agit d'un mérignaquet de 64 ans qui était propriétaire de l'embarcation. Expulsés de leur squat de Saint-Médard-en-Jal, cet été, des squatteurs ont réinvesti ce jeudi une maison située au Hayan et appartenant à Bordeaux Métropole. Nous sommes en ligne avec Christine, une responsable du collectif Égalité des droits de la rive droite et qui soutient ces squatteurs. Alors pour vous Christine, réinvestir un squat, c'est la seule solution pour eux ? Dans l'urgence, oui. Bonjour d'abord. Dans l'urgence, oui, bien sûr, un squat héberge de nombreuses personnes qui, sinon, restent à la rue et dans des conditions très dangereuses. Et plus dangereuses que de certaines, qu'on peut dire, sur des maisons dangereuses à ne pas vouloir ouvrir. Mais oui, c'est moins dangereux une maison un petit peu juste que la rue. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui n'ont pas d'autres solutions de logement. C'est-à-dire que la préfecture ne leur propose rien à ces gens qui sont donc obligés de squatter cette maison ? Tout l'été, il y a eu des expulsions de squats qui ont mis plus de 2000 personnes à la rue. Et bon, parmi eux, des squatteurs français, européens, etc., et d'autres migrants en demande d'asile qui sont théoriquement pris en charge par l'État ou les structures métropoles et donc départements. Enfin bon, et la préfecture a vidé tous les squats cet été. C'est une capertrophe humaine, quoi. Les gens sont tous dehors. D'après vous, combien de temps vont-ils pouvoir rester dans cette maison ? Est-ce que vous craignez de nouvelles expulsions ? Les expulsions, pour le moment, ça fait une bonne semaine qu'ils sont dedans. Donc les policiers sont arrivés en nombre cet après-midi pour éventuellement intimider dans un premier temps et peut-être expulser en force, mais à l'arrivée de la mairesse du Hayan, Mme Kiss, qui d'abord s'est un peu emportée parce qu'elle était indigne de... Elle était indignée de notre attitude un peu agressive de vouloir prendre une maison qu'elle n'avait pas réquisitionnée par sa dangerosité. Et donc finalement, il y aura une procédure par le propriétaire. Et donc là, rien ne les empêche d'y rester pour le moment. Merci beaucoup. On suivra donc bien sûr la suite de cette procédure qui concerne cette maison squattée au Hayan. Dans le reste de l'actualité, la colère des enseignants qui continuent. Plusieurs dizaines de professeurs protestaient contre les classes surchargées ce jeudi au lycée d'Andernos. 45 professeurs se sont mis en grève pour dénoncer le sur-effectif d'une classe de STMG passée à 37 élèves cette année. Un secteur du Nord-Bassin qui est en forte croissance démographique, où les effectifs scolaires augmentent régulièrement. Et le coq Maurice pourra continuer de chanter. La justice a rejeté la plainte des voisins qu'il accusait de le réveiller dès l'aube. Son cocorico bruyant aux aurores a gacé certains habitants de l'île de l'Heron qu'il poursuivait en justice. Un procès symbolique qui avait fait grand bruit et qui avait notamment poussé le maire de Gaja, qu'on vous en parlait lundi sur TV7, à vouloir faire reconnaître ces bruits de la campagne comme une partie du patrimoine national. La circulation, véritable serpent de mer évoquée depuis des décennies, puis abandonnée, le projet du grand contournement de Bordeaux pour décongestionner l'agglomération bordelaise refait surface. D'après le député de la République en marche du Médoc, Benoît Simian, le gouvernement est prêt à relancer les études. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, ayant donné un avis favorable à Alain Juppé juste avant le départ de celui-ci. On fait le point avec Dominique Parmentier. C'est en défendant son amendement mercredi à l'Assemblée nationale pour relancer les études d'un grand contournement de Bordeaux que le député Médocain a appris par le nouveau secrétaire d'Etat au transport que le sujet était déjà inscrit dans la programmation de la loi mobilité. Je crois que votre amendement est satisfait par le coé de la ministre à l'attention de M. Alain Juppé en date du 31 janvier 2019 où elle s'engage, ou en tout cas, elle propose de lancer les études sur les axes que vous citez. Une nouvelle saluée par le monde économique qui réclame plus que jamais une solution pour désengorger la rocade. A condition qu'elle se concrétise, nous précise le président de la CCI. Du côté de la métropole, l'actuel président Patrick Bobé ne cache pas être favorable à la relance des études mais n'a pas souhaité s'exprimer aujourd'hui sur le sujet. A la mairie de Bordeaux, Nicolas Florian, comme Alain Juppé auparavant, a toujours défendu le grand contournement. Ce n'est pas le cas, en revanche, de l'élu écologiste Pierre Urmic. Même s'il ne croit pas vraiment à sa réalisation, il s'offusque qu'on puisse relancer un tel projet aujourd'hui. C'est vraiment de la démagogie préélectorale, et donc j'y crois pas un instant. Mais en attendant, tous ces gens-là sont en train d'apporter la preuve que la réponse au défi climatique, c'est le cadet de leurs soucis. Et ça, ça me paraît grave sur le plan de leur conscience du défi climatique. Si l'idée même d'un grand contournement fait débat, le choix du tracé est loin de faire l'unanimité. Alors qu'Alain Juppé défendait des barreaux pour relier les autoroutes entre elles, notamment entre la 62 et la 89, le député du Médoc prône lui un nouveau tracé à l'ouest qui ne traverserait plus les vignobles, mais le massif forestier, depuis la 63 marche prime en passant par la Canot jusqu'à Mirambeau via la construction d'un nouveau pont. Mais quel que soit le tracé retenu, et même s'il devait voir le jour, le grand contournement de Bordeaux ne se ferait pas avant 15 ou 20 ans. Parions que le projet s'invitera malgré tout dans la campagne des municipales. La campagne des municipales, on va en reparler justement la semaine prochaine sur TV7, puisque chaque soir de la semaine, nous recevons des candidats déclarés ou potentiels aux élections municipales. Nicolas Florian, l'actuel maire de Bordeaux, sera d'ailleurs notre premier invité. Ce sera mardi prochain. Le traitement et la valorisation des déchets ménagers dans l'agglomération est désormais confié à la société Veolia. Le contrat de délégation de services publics a été signé ce jeudi à Bordeaux Métropole. Une décision, vous allez le voir, qui n'a pas fait l'unanimité sur le plan de l'écologie et de la solidarité territoriale. Franck Poirot. En février prochain, les incinérateurs de déchets de Begles et de Senon vont passer sous le pavillon de Veolia. Bordeaux Métropole vient de confier à cette entreprise la gestion de ces deux unités de traitement des déchets, et ce, pour une durée de 7 ans et 10 mois. Une décision contestée par l'élu écologiste Gérard Chausset, pour lui, en axant sa stratégie sur le tout incinération, la Métropole ne favorise pas, n'incite pas ses habitants à mieux trier, à mieux valoriser les déchets. 80% de ce qu'il y a dans une poubelle est recyclable ou valorisable ou triable. Aujourd'hui, lorsque l'on regarde le rapport de Bordeaux Métropole, on n'en valorise que 27% de la poubelle verte. Donc on a une marge de manœuvre très importante par rapport aux objectifs de la loi. Avec ce nouveau contrat, chaque tonne de déchets incinérés reviendra à 18 euros à la Métropole, contre 80 auparavant. Cette collectivité va donc faire des économies. Chaque année, les 770 000 habitants de l'agglomération produisent 225 000 tonnes de déchets. La capacité d'incinération des usines de Senon et de Bègle est de 350 000 tonnes, soit 115 000 tonnes de plus que ce qui est produit sur l'agglomération. Ces outils vont se permettre d'accueillir des déchets d'autres communes du département et la rentabilité, la profitabilité est calculée pour l'entreprise sur l'ensemble des déchets qui rentrent dans ces installations que nous gérons pendant un peu plus de 7 ans. Les autres communes devront donc payer le prix fort pour pouvoir incinérer leurs déchets à Bègle ou à Senon. Certains élus avancent le prix de 80 à 120 euros la tonne. Ils regrettent le manque de solidarité entre la Métropole et le reste des communes du département. Pour eux, ce contrat va accentuer un peu plus la fracture territoriale qui existe entre l'agglomération bordelaise et le reste du département, un argument balayé par le président de la Métropole. On a investi lourdement pendant des années et des années. Astria, c'était 200 millions d'euros. Il faut bien qu'un jour, on arrête d'investir, on arrête de payer tout ceci. Évidemment, ce qui nous est proposé est beaucoup moins cher. Non, non, c'est très normal. Les territoires périphériques n'ont pas investi depuis des décennies comme nous l'avons fait nous. Donc, il ne faut pas comparer s'il n'est pas comparable. Le coût de ce contrat se monte à 405 millions d'euros pour Bordeaux-Métropole. Cela représente une économie de 16 millions d'euros. Ils seront réinvestis dans l'amélioration de la collecte des déchets. De son côté, Véolien, en décrochant ce contrat, doit investir 54 millions d'euros. Ils serviront à construire un centre neuf de tri automatisé et à améliorer la qualité des rejets dans l'atmosphère des deux incinérateurs de Begles et de Senon. Voilà, à noter que ces deux incinérateurs vont d'ailleurs permettre à 34 000 habitants de la métropole de se chauffer. La gendarmerie de la Gironde lance sur sa page Facebook un appel à témoins après plusieurs incendies dans le Blayet, dont le dernier ce mercredi à Saint-Cristoli-de-Blaye. D'après les gendarmes, ces incendies seraient d'origine criminelle. Ils invitent toute personne susceptible de détenir des informations à se rapprocher de la gendarmerie de Saint-Savin. Un mot de sport, après deux matchs à domicile et deux victoires face à Toulouse et Toulon, l'UBB se déplace à Castres ce week-end pour ce premier match de la saison à l'extérieur. Les hommes de Christophe Furios vont donc rencontrer l'ancienne équipe de leur manager qui avait remporté le titre en 2018. Alors est-ce que cela leur apporte une pression supplémentaire ? Écoutez la réponse des joueurs. Non, on n'y fait pas trop attention. On est concentré sur nous, sur ce qu'on veut faire contre eux. On a vraiment, vous l'avez vu là, l'entraînement, on travaille sur nous, sur ce qu'on va mettre en place pour essayer de faire un bon match là-bas, ne pas lâcher. Et si on est dans les clous, après on regarde ce qui se passe. Mais surtout faire un bon match et un engagement, ne pas lâcher, parce que c'est une grosse équipe qui a une grosse ossature qui a été championne de France. qui s'est encore renforcée, qui a un nouveau manager. Voilà, ils vont jouer sur ça aussi, c'est leur force. Donc je ne pense pas que ça nous rajoute, en tout cas nous les joueurs, de la pression. Voilà, ce match, c'est donc un déplacement à Castres pour l'UBB, et ça sera ce samedi à 15h30. Attention, si vous circulez en voiture à Bordeaux, demain le ponche à banc se lève deux fois, une première fois, vous le voyez, dans la nuit, puis entre 20h30 et 22h40, pour laisser passer le paquebot le Berlin. Comment prendre en charge les femmes victimes de violences conjugales ? Quelles actions sont menées localement ? On en parle tout de suite sur TV7 avec nos invités. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada www.bordeaux.com